Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'Info Céma TV. En bref, c'est le 7 novembre que le Centre de service scolaire de la Côte du Sud, en collaboration avec des organisations des alliés de Montmagny-Villet et de l'Ebreste-Côte du Sud, lançait officiellement le tout nouveau programme scolaire de développement hockey. Ce programme permet d'offrir aux élèves athlètes une occasion unique de combiner leur passion pour le hockey avec une éducation de qualité. Le programme permet aux élèves de pratiquer le hockey sur le temps de classe et de perfectionner leurs habiletés grâce à l'encadrement et à la supervision de Simon Labrecq et de Raphaël Saint-Laurent, entraîneur de l'Ebreste-Côte du Sud. Cette année, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny a décidé de s'impliquer dans vos achats des fêtes en proposant un nouveau produit de boîte cadeau afin de promouvoir l'achat local. Dans le but de mettre en valeur les commerces d'ici et leurs produits, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny présente sa première boîte cadeau gourmande. Nicole Robert, directrice générale de la Chambre, nous explique. J'ai approché Cocotte Cadeau Créatif pour cogiter à ce lien-là. Et c'est, elle m'a proposé ce size de boîte-là ou honte. Et j'ai lancé un appel à tous sur la page Facebook, l'ancienne, celle qui a été piratée. Puis j'ai eu des personnes qui m'ont dit présents pour participer à cette boîte-là. Alors, je voudrais remercier le domaine RIT, Bistrot des Rames, Savo Montmagny. Il y a aussi la Société de développement économique pour ses chèques cadeaux. Dans les derniers mois, plusieurs citoyens de Saint-Penphile ont participé à l'une des six consultations publiques ayant pour objectif de discuter du milieu de vie de leur municipalité. Sur sa page Facebook, la municipalité de Saint-Penphile invite donc sa population ce mercredi 8 novembre pour un grand rendez-vous afin que soit présenté l'ébauche du plan de développement ainsi que le plan d'action pour l'année 2024. Et au sport, la Ligue de hockey junior 3 du Québec a dévoilé sa liste des joueurs et du personnel qui composeront les équipes Perron et Saint-Louis. Et pour ces deux équipes, six membres de l'Ebrest prendront la direction de Trenton en Ontario du 13 au 15 novembre prochain. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez-nous sur le fil Twitter X de Cematv. Sous-titrage Société Radio-Canada